Salut c'est Mathieu Ludovox, nous sommes au troisième jour du festival international des jeux de Cannes 2017 sur le stand d'Ankama avec le jeu Dinoparty et Henri. Salut Henri ! Bonjour ! Donc tu vas nous présenter ce jeu qui est un prototype qui sort quand ? Il est encore sous forme de prototype et on espère le sortir pour partenaires. Donc pour le Flip c'est vers juillet c'est ça ? C'est ça. Alors c'est un jeu pour combien de joueurs ? Alors j'imagine que c'est un jeu un peu party game puisque c'est dans le titre. Ça dure combien de temps ? C'est pour combien de joueurs ? Alors c'est du un quart d'heure, c'est du 2 à 6 joueurs et c'est effectivement un party game. Fantastique, vous avez bien travaillé le titre. Alors il y a des dinosaures j'imagine aussi si vous avez si bien travaillé votre titre. Voilà c'est pas des dinosaures c'est des Plodocus parce qu'à l'origine il fallait en avoir 10 pour, voilà ça faisait 10 Plodocus et pour gagner la partie. Mais le jeu a évolué et actuellement on a fini sur Dinoparty. Voilà. Très bien, du coup comment est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors je peux parler de l'origine du jeu ? Bien sûr. Le jeu il est né à la Jam Flip. C'est-à-dire que le jeu a été créé en une journée. C'était un concours, on était 3 et on a créé le jeu en une journée. Et on est parti sur du lancer de Plodocus donc sur le monde pour essayer de sauver l'espèce. Et alors du coup est-ce qu'il faut coloniser tout le... enfin sauver notre espèce en colonisant un peu partout ? Il faut grossir le troupeau donc en gros il va falloir... on a 6 Plodocus différents et il va falloir réunir des Plodocus de même espèce pour qu'ils puissent en gagner à nouveau ou faire un petit comme on veut quoi. Ok, du coup il faut en avoir le plus sur le plateau à la fin de la partie, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Sachant que les zones, il y a des grandes zones mais qui petit à petit vont se réduire parce que c'est bien connu, la terre elle a bougé et il y a eu des montées des eaux. Il y a eu des météorites qui arrivent et du coup le plateau bouge quoi. Ok, alors comment se passe un tour de jeu et un tour de table ? Alors le tour de jeu, tout le monde a une famille donc je prends par exemple les T-Rex et je pars avec 5 T-Rex, tout le reste c'est dans la réserve. J'en ai que 5 et je vais jeter et tout le monde va jeter en même temps des Plodocus dans le monde. Voilà, on va jeter et on jette en même temps. Voilà, hop, ça fait plein de Plodocus et hop, tout le monde a jeté et c'est bon. Et on arrête là. Ok, et du coup après, ça c'est une manche et après on regarde ce qui se passe, c'est ça ? Voilà, exactement. On fait en fait zone par zone. Je vois que ces deux là, ils sont dans la même zone. Hop, je gagne un nouveau Plodocus pour la manche suivante. Là, nos deux là, ils étaient dans la forêt. Ils étaient tous les deux, ils ont pu en faire un nouveau. C'est pas un problème. Celui-là, il était tout seul, il s'est perdu. C'est le problème de la forêt, c'est que quand on est tout seul, on se perd. Là, on a une magnifique zone ici qui est la grotte magique et dans la grotte magique, on peut repartir avec deux nouveaux Plodocus. Donc là, nos triceratops, ils repartent avec deux nouveaux Plodocus. C'est la grande de l'amour. Ouais, c'est ça, c'est la fête ici. Et là, il s'est noyé, parce que dans l'océan, il s'est noyé. Et on a aussi des zones de boue et dans les zones de boue, il ne se passe rien. Voilà, c'est la panique. Très bien. Écoute, ce n'est pas très compliqué. Non, c'est très simple, parce qu'à chaque manche, on va bouger le continent, on va le retourner, on va faire des trucs. Et en plus, il y a quelque chose de très rigolo, c'est que le joueur qui a le moins de Plodocus en main à la fin d'une manche, il va choisir deux cartes. Il va piocher deux cartes au hasard. Il va en garder une pour toute l'équipe, pour tous les joueurs. Et tout le monde va jouer avec le plat de la main. Et tiens, ce joueur-là, il a trop de Plodocus, il va jeter tous ses Plodocus sur la pointe des pieds. Donc des espèces de petits gages pour compliquer le jet. Exactement. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que les gages se cumulent. Donc on peut très bien finir la partie sur la pointe des pieds, avec la mauvaise main, la tête penchée et un oeil fermé. Très bien. Et on joue combien ? Trois manches ? Alors, c'est trois. Donc la première manche, c'est tranquille, c'est la pangée, c'est tout propre. Et la dernière manche, c'est la quatrième manche. Il y a des météorites partout. Il n'y a plus beaucoup de Plodocus. Et puis voilà, c'est un joyeux souk. Merci Henri pour cette explication et cette présentation de Dino Party qui sort dans l'année 2017, normalement pour juillet. Et puis on se dit à bientôt sur Ludovox. Salut ! Sous-titrage ST' 501